...de stage qui avait comme en jeu commun les approches participatives dans des contextes d'incertitude et de controverse. Il y avait donc deux aspects. Un aspect où j'ai commencé une revue de littérature sur les services écosystémiques et les processus participatifs. L'emploi des processus participatifs dans les études sur les services écosystémiques. Il y a un deuxième aspect qui était de monter un projet de thèse dont le titre s'est « Conciller agriculture et apiculture dans un paysage agro-pastoral, une approche centrée sur les ressources florales ». Je vais commencer par vous présenter la revue de littérature. Je vais vous montrer pourquoi on s'est posé la question d'étudier les processus participatifs dans le cas des services écosystémiques, en particulier avec les incertitudes et les controverses qui sont liées à la notion de services écosystémiques. Présenter une approche qui permet de prendre en compte ces incertitudes et ces controverses, et enfin la démarche de la revue de littérature. C'est une étude qui a été commencée par Cécile et Martine Antonin au CIRAD, il y a un certain temps déjà, et à l'époque il n'y avait pas suffisamment de papiers pour vraiment pouvoir mener la revue à bien. La notion de service écosystémique, c'est une notion qui naît à la fin des années 70, entre les mains d'écologues, qui voit ça plutôt comme une métaphore au début que comme une notion scientifique à proprement parler, pour mettre en avant le fait qu'il y a des écosystèmes qui sont en cours de dégordation, et pour attirer l'attention du public dessus. Et puis ça a fini par prendre une valeur de concept scientifique, et ça s'est sorti aussi à travers notamment les paiements pour services environnementaux, du champ scientifique pur, ça a été appliqué, mis en politique. La définition de service écosystémique la plus communément acceptée, c'est celle du Millennium Ecosystem Assessment, en 2005, qui dit que c'est les bénéfices que tirent les êtres humains des écosystèmes. Et donc il y a plusieurs incertitudes et beaucoup de controverses autour de cette notion et de son usage, qui ont été réunis par un travail de Cécile et de Martine Antonna en 5 grands points, 5 grands types de controverses qui existent. La première c'est les controverses autour des faits, donc les controverses scientifiques, c'est-à-dire que ça parle de fonctionnement des écosystèmes, ça tente de relier à la notion de service écosystémique le fonctionnement des écosystèmes au bien-être humain. Et dans les études de fonctionnement des écosystèmes, on a toujours deux types d'incertitudes, qui sont les incertitudes qui sont liées à la complexité des phénomènes étudiés, et les autres incertitudes qui sont celles du manque de données scientifiques sur les deux. Le deuxième point, c'est les controverses autour du concept de service écosystémique lui-même, parce qu'à définition le minimum écosystème à 6 mois est très très large, en fait elle peut être entendue de plein de manières possibles. Par exemple, les services écosystémiques, est-ce qu'ils sont produits par des écosystèmes, ou est-ce qu'ils sont produits par des êtres humains ? Les conséquences derrière dans la mise en politique, elles peuvent varier beaucoup. Le point le plus controversé probablement, c'est le point de la valeur qu'on attribue aux services écosystémiques, et donc par extension aux écosystèmes. Ce n'est pas forcément acceptable et accepté par tout le monde et dans toutes les cultures, qu'on puisse donner une valeur anthropocentrée aux écosystèmes et aux services écosystémiques. Et même dans le cas où on décide d'attribuer une valeur aux services écosystémiques, il y a plusieurs manières de le faire, notamment la manière monétaire, qui est extrêmement présente avec Costanzan, notamment les différentes manières, même dans la manière monétaire. Il y a ensuite, comme ça touche à l'humain, les services écosystémiques et au bien-être, il y a forcément des enjeux sociaux qui sont derrière, d'avoir un service écosystémique, il y a des personnes. Et donc les arbitrages entre services écosystémiques, c'est aussi des arbitrages entre différents bénéficiaires, par exemple de services écosystémiques. Et l'étude de services écosystémiques, ça met en valeur certaines personnes plutôt que d'autres, quand on considère que c'est des personnes qui produisent des services écosystémiques. Entre autres choses que ça implique ce point-là. Et enfin, il y a des controverses dans la mise en politique des services écosystémiques, avec notamment les controverses qui sont associés aux services environnementaux, et les conséquences que ça peut avoir en termes de rapport entre les pays occidentaux et les pays du Sud, par exemple. Donc c'est une notion qui est difficile à appréhender, toutes les questions qu'on a abordées, on ne peut pas y répondre avec des techniques scientifiques classiques, puisqu'il y a des enjeux sociaux derrière qui sont assez forts. Il y a des personnes pour permettre la prise en compte des incertitudes dans les études, pour ne pas s'affranchir de ces incertitudes et de ces controverses, mais pour vraiment les prendre en compte dans la construction des savoirs scientifiques, qui proposent des approches qu'ils ont appelées de post-normales. Donc il propose la prise en compte des incertitudes, la prise en compte de la diversité épistémique, c'est-à-dire de la diversité des points de vue qui peuvent exister sur l'émotion. Et il propose de faire ça en impliquant une communauté de pairs étendue dans la validation de la recherche, dans la construction des questions scientifiques et par les approches participatives. Et ce besoin de prendre en compte des incertitudes, c'est ça qui nous a amené un peu à formuler cette question pour la revue littérature, qui est comment les études participatives sur les services écosystémiques prennent en compte les incertitudes, les diversités des valeurs et les enjeux sociaux inhérents au concept de services écosystémiques. Donc en fait, cette question, on peut aussi dire comment est-ce que les processus participatifs y permettent non pas de réduire, mais de mieux prendre en considération les incertitudes et les controverses qui sont liées à cette notion de services écosystémiques. Donc on a décidé de faire ça en interrogeant la base de données Web of Science. On allait chercher des articles scientifiques. Et ce qu'on cherchait dans les articles scientifiques, c'était des cas d'études pour analyser la manière, pour analyser le protocole de ces cas d'études et la manière dont les enjeux dont je vous ai parlé sont pris en compte. Donc on a mis ces mots-clés, donc écosystèmes services avec l'étoile pour pouvoir avoir les écosystèmes services, et ensuite tout ça, ici on a mis un objectif pour participatif ou délibératif ou collaboratif, et des mots-clés comme process approach, etc. pour être sûr de tomber sur des articles qui mettaient un cas d'études en avant. Donc au 8 novembre 2019, on a sorti 421 articles du Web of Science, que j'ai ensuite retrié sur R pour exclure les keywords de plus qui sont générés par Web of Science, et qui ne donnent pas forcément des résultats extrêmement pertinents, surtout avec des mots-clés comme services écosystémiques. A partir de ces 308 articles, j'ai relu les abstracts et j'en ai exclu 180 de plus pour arriver à une base de données finale de 128 articles, qu'on relit maintenant. Alors, ce qu'on regarde, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le protocole. Ces articles, ils ont été publiés essentiellement à partir des années 2010. Donc vous voyez qu'en 2012, quand ma réflexion a commencé, il n'y avait plus grand-chose, et aujourd'hui on en a plus grand nombre. Pour 2019, c'est sous-estimé puisque la base de données, je l'ai sorti en novembre, il y en a quelques-uns qui sont sortis depuis. Il y a deux revues principales dans lesquelles on trouve ces articles, c'est Ecosystem Services, ça par la logique, Ecologian Society, qui partage à elles deux à peu près un quart de tous les articles. Après les autres, c'est des revues soit pluridisciplinaires, enfin donc en France on parle de pluridisciplinaires, soit extrêmement situées. Comment est-ce qu'on a fait ces analyses ? Comment est-ce qu'on commence ces analyses ? On lit le protocole et on se pose plusieurs questions sur ce protocole. Une question est-ce que le concept est débattu ? L'usage du concept de services écosystémiques ? Qui sélectionne les services écosystémiques ? Est-ce qu'il y a des discussions collectives ? On regarde en fait comment est-ce que le protocole prend en compte ? Il y a les controverses que je vous ai présenté tout à l'heure. Pour chaque question, on a plusieurs modalités. Trois à quatre par question, donc on a 25 modalités. Donc voilà, la base de données elle se présente comme ça avec... Enfin j'ai fait un truc très calme. Et l'idée c'est de répartir, c'est à partir de ces huit questions, d'obtenir une espèce de typologie des différentes manières de mettre en place un processus participatif dans les études sur les services écosystémiques, pour voir quels types d'études, selon quels objectifs, etc. prennent en compte quels types d'incertitudes. Donc on en est là, pour le moment j'ai effectivement revu 13 papiers. Donc quatre que j'ai exclu, il faut aussi attendre d'avoir des contre-lectures, des papiers que j'ai commencé, pour voir si jamais le protocole fonctionne bien, si les questions sont suffisamment claires, etc. Donc ça c'est un processus qu'on a commencé avec des auteurs de Belgique et d'Écosse aussi. Donc je vais vous présenter le projet de thèse, dans lequel on sait qu'il y a agriculture et apiculture dans un paysage agro-pastoral. C'est une approche multidisciplinaire fondée sur les ressources florales. C'est quelque chose qui n'est pas sans lien avec ce que je viens de vous présenter, parce que la construction des paysages agro-pastoraux, en montagne, c'est... C'est quelque chose qui est aussi sujet à controverses et qui est aussi sujet à beaucoup d'incertitudes. Donc c'est des constructions anthropiques, ces paysages, mais leur genèse et leur maintien, leurs conditions de maintien, ne sont pas toujours très très bien compris. Il y a beaucoup de représentations qui sont projetées sur ces paysages, beaucoup de jeux d'acteurs et de pouvoir. La thèse de Clémence Moreau, donc la précédente thèse-arme de Cécile, dans le parc national des Cévennes, il a permis de montrer un peu tous ses enjeux à travers le jeu sécolose, à travers tout le travail qu'il avait mis en place en amont. Donc les paysages agro-past... Donc moi je vais retourner aussi dans le parc national des Cévennes, travailler sur ces paysages agro-pastoraux, qui sont des paysages qui sont construits par l'agriculture et par les agriculteurs, mais qui sont aussi des paysages qu'on peut appeler multifonctionnels, c'est-à-dire qu'il y a une diversité d'activités et d'intérêts qui se surimposent sur ces paysages construits par l'agriculture, notamment le tourisme, et moi je vais m'intéresser à l'apiculture. Alors pourquoi l'apiculture ? C'est un cas intéressant parce que les apiculteurs, c'est des agriculteurs qui n'ont pas de foncier, donc qui dépendent complètement des autres agriculteurs, notamment les éleveurs, dans ces coins-là, pour la production de leurs ressources. Et leurs ressources, elles les exploitées à une échelle qui n'est pas forcément celle de l'exploitation à l'école classique, et ce phénomène-là, il est encore amplifié par des pratiques comme la transhumance. L'agriculture, elle est souvent pointée comme responsable des difficultés actuelles de l'apiculture. Et nous on a décidé de prendre la question dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'agriculture, on peut aussi voir qu'elle produit beaucoup de ressources pour l'apiculture. Ici, c'est la production de miel en 2018 en Occitanie. On voit entre le colza, le tournesol, le châtaignier et la lavande, qu'il y a 50% de la production de miel en Occitanie qui s'est faite explicitement sur des cultures. Donc on peut se demander dans quelles mesures l'agriculture est effectivement une source de ressources florales. Cette question a été posée en pleine notamment, ici je vous présente les travaux de Fabrice Requier. Il a regardé les quantités de pollen ramenées au ruché ici et les quantités de nectar présents dans les ruches en fonction de la période de l'année. Et en grisé, vous avez les périodes de floraison du colza et du tournesol. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on a des périodes d'abondance de ressources qui correspondent aux périodes de floraison des plantes cultivées. Mais on a aussi des périodes qui sont des périodes plus critiques, des périodes de disette, qui sont des périodes de crues, qui sont des périodes difficiles à gérer en apiculture. qui sont présentes par l'absence de la faible disponibilité des ressources. Et donc l'agriculture a pu être aussi tenue responsable pour cette absence de ressources, puisqu'il n'y a rien qui est planté entre le tournesol et le colza, etc. Cette problématique des disettes, elle est intéressante, mais elle n'est pas transposable telle qu'elle dans les paysages agro-pastoraux, puisqu'on n'est pas du tout sur les mêmes systèmes agricoles. Mais elle existe. J'ai eu l'occasion d'aller sur le terrain là, et on nous en parle de ces périodes-là aussi en série. Un autre point qui est intéressant à aborder, c'est les interactions entre apiculteurs et agriculteurs. On connaît un peu les interactions entre apiculture et agriculture. Ici, c'est un graphe qui montre toutes les études qui ont été publiées sur les menaces qui pèsent sur les abeilles. Et on se rend compte que tout ce qui est en lien avec l'agriculture, c'est de plus en plus étudié. Si sur la période 89-92 et la période 2013-2016, ce qui est en lien avec l'agriculture, c'est les ressources et la perte d'habitats et l'exposition aux pesticides. Mais par contre, sur les interactions entre les apiculteurs et les agriculteurs, sur les conflits, sur la gestion de ces problèmes-là, on a très très peu de choses. On a très très peu de littérature, donc c'était quelque chose qui nous semble intéressant à aborder. Par rapport à ces différentes choses que je vous ai présentées de la littérature, on s'est dit qu'on allait s'intéresser spécifiquement à cette problématique de disette, qui est une problématique intéressante parce que les processus qui sont derrière sont encore très peu explorés. Il y a une grande incertitude scientifique, donc il faut mesurer la disponibilité des ressources. Et ça se passe dans un cadre d'interdépendance forte entre les agriculteurs et les apiculteurs, ce que je vous disais tout à l'heure, les apiculteurs qui sont les agriculteurs sans foncier. Et donc avec des jeux d'acteurs qui sont intéressants, avec une diversité de représentations sur les paysages, sur les mêmes paysages qui sont producteurs pour les uns de ressources et pour les autres de disette, qui est aussi intéressante à étudier. Donc dans quel cadre est-ce que les acteurs peuvent communiquer avec ces différences de représentations sur un paysage. Par rapport à cette problématique, on va poser différentes questions de recherche. Donc ça va partir un peu de l'analyse du système agraire qui est présent sur le terrain d'étude. Quels agriculteurs mettent en place quels modèles d'exploitation ? Quelles sont leurs contraintes ? Quelles sont leurs marges de manœuvre ? Et qu'est-ce que c'est les conséquences de la mise en place de ces différents modèles d'exploitation sur la disponibilité des ressources florales à différentes échelles ? A l'échelle de la parcelles, à l'échelle du paysage. Et donc l'influence de ça directement sur les apiculteurs. Et donc comment apiculteurs et agriculteurs gèrent ces questions-là, par des conflits, des collaborations. Ce travail, je ne vais pas le mener tout seul. Il y a un collègue de l'INRA d'Avignon qui a commencé un travail sur les flèches en rouge. Moi je travaille sur les questions que j'ai représentées en vrai. Et donc lui il travaille sur notamment l'organisation des apiculteurs entre eux pour la gestion de leurs ressources. Puisque est-ce que ça devient quelque chose de compétitif ? Et après sur les histoires d'interaction entre abeilles domestiques et abeilles sauvages dans le cadre d'un parc national, le parc national de Cévennes. Et tout ça dans un contexte global d'incertitude forte aussi, avec les changements climatiques et la dépréhension. Donc ces questions-là, je les ai résumées ici. Il y en a quatre principales. Les impacts des différents types d'exploitation sur la répartition spatiale et temporelle de ressources florales pour l'agriculture. Les intérêts, contraintes et marges de manœuvre des agriculteurs et des agricultrices pour mettre en place des pratiques favorables à l'apiculture. Les tensions et collaborations existantes entre apiculteurs et agriculteurs. Et en lien avec les ressources florales, les innovations qui peuvent émerger éventuellement dans le processus de concertation. Pour concilier les intérêts des apiculteurs et des agriculteurs. Pour aborder ces questions, ce qui est prévu, c'est d'abord une analyse des données existantes à partir des relevés du parc national de Cévennes. De faire une cartographie phénologique de la disponibilité des ressources florales en fonction de l'année. Une identification des périodes de disette. Et mettre en lien cette phénologie avec les modes d'exploitation agricoles. Donc ça, ça va être couplé, ce que je viens de dire, avec une analyse de système agraire. Donc ça, on espère le faire commencer dans la première année de la thèse. Et dans la deuxième partie de la première année, avec éventuellement l'accueil d'un stagiaire de l'Agro-Paris du parcours d'Ev. Pour mettre en lien système agraire et phénologie végétale. Ensuite, pour explorer la question des relations entre agriculteurs et apiculteurs, je vais faire des entretiens et de l'observation participante. Et qui sera fondée sur une méthode de track à l'innovation. C'est-à-dire que je vais chercher, pas tant à décrire un système général, majoritaire, mais plutôt à rechercher des cas particuliers d'interaction entre apiculteurs et agriculteurs. Et les conséquences sur les exploitations, les conséquences sur les ressources disponibles pour l'apiculture. Et enfin, si jamais le terrain permet, on mettra en place une mobilisation d'accompagnement, qui permettra d'aborder la question de comment est-ce qu'un processus participatif peut permettre des innovations dans le système que je vous ai décrit. Voilà, donc la suite c'est le 14 mai, avec la réponse sur mon contrat doctoral. Merci de votre attention, et si vous avez des questions, c'est bon. Applaudissements Applaudissements Applaudissements